bonjour à toi chers spectateurs bonnard pierre et marthe de martin provo c'est un film qui me titillait parce que le cinéma de martin provo j'entretiens un rapport très particulier avec lui le premier film que j'ai découvert de lui c'est seraphine qui m'a beaucoup décontenancé parce qu'à l'époque il était reparti avec sept césar je crois et j'avais trouvé le film long trop contemplatif et pas très palpitant donc depuis j'essaye d'aimer martin provo c'est arrivé de manière régulière que je sois surpris pareil dans le métrage du cinéaste et du coup j'attendais un peu celui ci je dis bien un peu le résumé pour faire simple pierre et peintre marthe vit de petits boulots l'un demande à l'autre d'être son modèle elle accepte sans conviction commence alors une romance qui va passionner le monde de la peinture est fasciné par son impact culturel il est intéressant de découvrir martin provo avec un film sur une peintre et de le redécouvrir au travers d'un film sur un peintre qui tombe amoureux seraphine était le prototype de l'exemple parfait du film français long contemplatif et pas très palpitant bonnard pierre et marthe est un film qui je trouve est beaucoup plus romanesque qu'à l'habitude de martin provo et démontre une envie de la part du réalisateur français de tenter des choses assez nouvelles alors je vous dirais pas non plus que le film est totalement novateur dans le genre il n'est pas il est très classique très convenu il a une forme dramatique qui est très longue et qui prend peut-être un petit peu trop son temps il est par moment dans cette même contemplation ou dans cette loufoquerie du décalage un petit peu bizarre du point de vue de la société qu'il a envie de mettre en perspective qui peut décontenancer un peu le spectateur j'avoue qu'il ya deux trois scènes notamment une scène de repas où j'étais un peu en train de me dire que c'était bizarrement fait mais il y a une vraie maîtrise de la part de martin provo à la fois des décors à la fois de l'ambiance à la fois des personnages du contexte et c'est ça en fait qui fait la force du cinéma de martin provo c'est que c'est un cinéma qui est parfaitement exécuté qui est très beau qui est très intéressant à suivre parce qu'on a envie de découvrir jusqu'où cette histoire va aller entre ces deux personnages mais qui possède tous les défauts d'un cinéma français qui peut vraiment 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 est plombant ou en tout cas un petit peu long et ennuyeux donc c'est dommage parce que il y a une vraie envie de faire du cinéma qui sonne comme un petit peu plus accessible qu'à son habitude mais il ya encore les mêmes défauts qui habitent son cinéma donc j'aime bien mais je peux pas garantir que tout le monde va aimer les biopics sont un genre que l'on voit de plus en plus en france mais qui longtemps ont été vus d'un oeil un peu trop grandiloquent pour être porté par des réalisateurs ne cherchant pas forcément à iconiser des figures culturelles qui ne les intéressait pas mais qui commence à faire leur bout de chemin dans les consciences près de 15 ans après seraphine martin provo revient à la mise en scène d'un peintre le temps d'une oeuvre se voulant beaucoup plus romantique que contemplative pour un monde cinéma qui ne cherche pas forcément à innover dans le genre mais qui porte son sujet avec une certaine finesse avec une certaine beauté et avec une passion assez juste pour ce duo de héros très attachant en termes d'écriture le scénario est écrit par martin provo aidé par marc abdelnour comme c'est souvent le cas d'ailleurs il l'avait aidé sur séraphine soit dit en passant j'aime ici en fait l'idée de ne pas complètement se centrer sur un peintre parce que c'était le défaut de séraphine séraphine alors c'était un film magnifique qui mettait en perspective des décors sensationnels et qui montrait à quel point cette femme avait un oeil de peintre absolument unique mais on s'ennuyait un peu parce que c'était uniquement ça l'objectif montrer comment elle voyait le monde au travers de sa peinture ici ce qui est intéressant c'est que on raconte l'histoire d'un couple qui s'est fait autour de la peinture l'histoire d'un homme qui était tellement fasciné par une femme qu'il en a fait une muse qui visiblement a fait partie d'un tiers de ses oeuvres sachant qu'il en a peint plus de 2000 si j'ai bonne mémoire donc ça veut dire qu'il ya plus de 700 oeuvres dans sa collection potentiellement qui ont sa femme représentée et c'est ça qui est intéressant c'est que mettre en perspective le relationnel passionnel qui va y avoir entre ces deux héros à tel point que ça va déborder sur l'art qui a envie d'exprimer l'auteur et ben c'est très beau à suivre c'est très touchant c'est très attachant et c'est ça je pense qui fait la différence d'un film froid glacial clinique mais beau avec un film un peu plus chaud parfois tout de même un tout petit peu distant aussi dans sa manière de gérer l'émotion dans sa manière de traiter les protagonistes mais qui a envie de surtout raconter une histoire d'amour et les histoires d'amour c'est beau à suivre même si les personnages sont par moments un petit peu trop décalés un petit peu trop loufoque un petit peu trop déjanté mais pour autant on les apprécie on a envie de voir jusqu'où ils vont aller dans leur aventure et ici c'est exactement ce que les deux scénaristes ont réussi à retranscrire parler avant tout d'amour mais également de montrer à quel point cet amour a un impact sur la peinture d'un homme et d'une société peut-être aussi provo aidé de abdelnour ne cherche pas forcément à rendre cette histoire plus romanesque qu'elle ne l'est n'appuyant jamais forcément sur une émotion qui reste souvent distante et cherchant surtout à jouer avec la vivacité d'esprit de ces deux personnages spontanés et très attachants c'est là dedans que réside la vraie justesse de composition et de structure d'un moment de cinéma ne sonant jamais comme factice comme surfait peut-être simplement par moments loufoque et un poil déjanté mais jamais excessif dans la juxtaposition des événements qui vont structurer cette aventure et donner à ces personnages la puissance nécessaire pour nous émouvoir en termes de mise en scène foncièrement martin provo utilise un peu encore et toujours la même mise en scène c'est à dire que graphiquement le film est dans une peinture hyper réaliste du monde qui l'entoure on sent que les lumières sont chiadées à tel point qu'on a presque l'impression que c'est tourné en décors naturels et en lumière naturel on est fasciné par le pragmatisme avec lequel il va être capable de construire des décors dans lesquels on va avoir l'impression que les personnages se fondent c'est assez impressionnant mais par exemple cette maison de campagne dans laquelle résident les personnages je trouve que par instant on a presque l'impression que les protagonistes font partie de ce décor qui sont emprisonnés dans cette maison et que cette maison c'est une extension de leur personne et il ya par exemple une scène qui m'a beaucoup touché dans ce genre là c'est une scène où on va avoir marthe qui va courir sur un petit chemin et sa robe à la même couleur que les fleurs les feuilles et l'eau qui jalonnent le cadre derrière elle et on a l'impression qu'elle se fond littéralement dans l'image et je trouve qu'il ya plein de scènes où on a l'impression que les personnages essaieraient presque de se fondre dans le décor par des costumes par une posture mais que le décor les rejette par exemple il ya une scène un moment où marthe doit se rendre à l'ouverture d'une une présentation des différentes peintures de pierre et elle a les mêmes couleurs que la pièce dans laquelle elle devra arriver mais elle n'arrive pas à y aller parce qu'elle a peur à ce moment là et je trouve ça intéressant de la voir habillée d'une certaine manière et de ne pas la raccorder dans la pièce mais de montrer qu'elle aurait pu être à son aise là dedans qu'elle aurait pu en faire partie et même qu'elle aurait dû en faire partie c'est des petits détails comme ça mais je trouve que c'est ça qui fait la beauté la justesse de la mise en scène de martin provo qui par contre derrière est très lente trop lente certainement mais reste pleine de créativité et de jolis instants de création comme à son habitude provo joue énormément sur la beauté de ses décors et de ses cadres pour emmener ses personnages dans une direction le réalisme prend le pas sur l'idée même de cinéma et où le cadre semble de lui-même guider les héros dans une direction évocatrice et touchante sans trop d'artifice le réalisateur français plombe tout de même son métrage avec un rythme peut-être un peu trop lent mais comme à son habitude également ne cherchant pas sur dynamiser son récit mais cherchant simplement à le construire comme une aventure à la hauteur de ce qu'il veut nous montrer ce ce qui a inspiré un homme à peindre sa femme à voir le monde différemment en termes de casting celui ci est vraiment bon je trouve que martin provo a cette grande justesse de savoir diriger ses acteurs mais également de leur laisser une certaine liberté d'interprétation l'exemple parfait de ce film c'est stacy martin stacy martin je pense qu'il ya beaucoup qui vont considérer qu'elle joue mal mais je pense que c'est le but de montrer un personnage un peu dans l'instantané et donc dans une espèce de de jeu poussé dans un extrême très théâtrale voire trop théâtrale mais qui donne une perspective à son héroïne à nous greenberg par exemple et la maîtrise totale de cet exercice parce que il ya des moments où on pourrait se dire elle est complètement aux fraises et s'est pas joué mais on trouve qu'il y a un bel équilibre qui se fait entre son interprétation et le côté très fantasque de l'héroïne qu'elle est supposée peindre on a andré marcon également qui est très bon dans le rôle de monet on a grégoire le prince ringuet dans le rôle de vuillard qui j'ai trouvé vraiment excellent et qui pour très très bien son rôle mais le film est totalement éclipsé par cécile de france et vincent mccain les deux sont fous du début à la fin ils portent littéralement ce film ils sont magiques à suivre et honnêtement j'aurais pas vu deux autres acteurs aussi parfaits pour interpréter ces deux personnages vincent mccain et cécile de france forment un duo de têtes d'affiches absolument magnifiques les deux possédant une alchimie qui donne de l'énergie et de la puissance à l'ensemble du récit qu'ils portent ensemble à merveille au bout du compte bonnard pierre et marthe si vous connaissez un peu le cinéma de martin provo vous ne serez pas surpris et vous aurez la sensation d'aller dans une direction où certes son cinéma est toujours un peu difficile d'accès mais reste beaucoup plus intéressant et beaucoup plus populaire qu'il n'a pu l'être à une époque je trouve qu'il arrive à adoucir un petit peu ses traits à rendre son cinéma plus chaud plus accueillant plus délicat plus beau même aussi par de nombreux aspects ça reste très long c'est bon de le dire les deux heures d'eux on les sent un peu passer mais c'est porté par des interprètes qui sont tellement fantastiques qu'on a envie de les suivre encore et encore donc bonnard pierre et marthe de martin provo si vous avez l'occasion de le voir allez-y je pense que vous avez passé un très joli moment devant ce métrage à plus